Bonjour à tous et bienvenue pour ce sixième épisode de mes reviews de la saison 11 de Doctor Who et aujourd'hui on va parler de l'épisode diffusé le 11 novembre 2018 Demons of the Punjab. Et oui, comme d'habitude, je prononce parfaitement les titres en anglais. Tout d'abord, comme à chaque fois ou presque, on va commencer par les points positifs. C'était un épisode historique et comme pour Rosa, j'apprécie beaucoup le fait d'aller explorer l'histoire surtout qu'encore une fois, c'est pas l'histoire hyper lointaine, c'est pas romantique ou ce genre de choses, non. Pour le coup, c'était beaucoup plus récent. L'histoire explorée ici, c'était la séparation, la partition entre le Pakistan et l'Inde donc la création du coup de l'état du Pakistan qui n'a toujours pas été résolue depuis. C'est toujours un conflit qui a lieu. Donc c'était un emplacement dans le temps assez intéressant et surtout collé à l'histoire de Yaz, à l'histoire de la famille de Yaz. J'ai trouvé ça vachement intéressant parce que ça permet d'explorer le passé d'un personnage, d'un des compagnons tout en ne parlant pas explicitement de ce compagnon-là c'est-à-dire qu'on explore le passé de la famille de Yaz mais pas le passé de Yaz elle-même parce que là, ça serait encore plus le bordel. Donc voilà, c'est un épisode historique qui parle d'une période qui est intéressante mais malheureusement, on n'en entend pas beaucoup parler parce que c'est vrai que c'est pas européen donc quand on apprend l'histoire au collège ou au lycée, effectivement, c'est pas le premier truc dont on parle. Alors à moins d'habiter, évidemment, en tant que français à l'étranger, plutôt dans les pays asiatiques c'est pas quelque chose dont on entend parler régulièrement et pourtant, c'est un événement assez important comme ce qui est dépeint dans l'épisode le conflit naissant entre Pakistan et Inde en tout cas, la partie musulmane et la partie hindoue c'est quelque chose qui continue encore aujourd'hui c'est quelque chose d'important donc j'ai trouvé le contexte historique et le fait de ramener ça à la famille de Yaz donc à une exploration purement personnelle d'un antécédent, d'un passé d'un des compagnons j'ai trouvé le mélange des deux, ma foi, dans l'idée fort intéressant et rajouter par-dessus à tout ça une petite couche de science-fiction avec ce qu'ils appellent les démons qui sont des extraterrestres donc une petite couche science-fiction par-dessus c'est intéressant alors c'était pas forcément nécessaire j'ai vu quelques commentaires de gens qui se disaient oui bon ok, ils ont rajouté ça mais c'était pas forcément nécessaire je suis d'accord avec eux dans le sens où l'épisode y aurait pu être très bon et il est déjà très bon sans les démons du Punjab mais ceci rajoute quand même une sacrée plus-value à l'épisode au fur et à mesure ça reste aussi des excellents points positifs et on va en parler maintenant alors pourquoi je dis que les démons c'était un excellent point positif ? et ben tout simplement parce que c'était pas des vrais méchants et jusqu'à la moitié de l'épisode on se dit ouais c'est des méchants, ils veulent tuer tout le monde ils ont déjà tué quelqu'un, c'est la merde quoi et en fait non vu qu'on a eu des épisodes très classiques dans leur fonctionnement jusqu'ici dans la saison je pensais pas qu'il y aurait ce plot twist là du coup et pourtant il était bien là et c'était fort intéressant le fait de faire de ces assassins qu'on nous présente pendant une bonne moitié de l'épisode comme étant des personnages sanguinaires qui sont là pour tuer tout le monde et qui jusque là on pouvait croire qu'ils avaient tué des gens et ben non et ben non ils se sont transformés d'assassins à veilleurs et finalement ils ont un petit peu le même rôle que normalement le rôle du docteur parce que le rôle du docteur normalement c'est pas trop de foutre le bordel dans la temporalité et pourtant Dieu sait que le docteur adore ça donc finalement ils font quasiment le même rôle que le docteur mais en mieux c'est à dire que là où le docteur interfère beaucoup avec les événements et en même temps heureusement parce que sinon il n'y aurait pas de série les anciens assassins, je me souviens plus de leur nom font un boulot que je trouve vachement intéressant parce que surtout très solennel ils sont là pour regarder ceux qui vont tomber au combat c'est beau, c'était une bonne idée, j'ai bien aimé franchement c'était bien fait et puis surtout vu comment c'est incorporé dans l'épisode c'était pas juste un background de ces créatures là en jouant sur le plot twist que c'est pas eux les méchants il y a aussi toute la fin d'épisode qui est particulièrement bonne et là aussi c'est le troisième et vraiment dernier bon point positif mais tous ces trois points positifs en fait forment un très bon épisode parce que ouais clairement ce final d'épisode était franchement cool et d'ailleurs fait un petit peu écho au final d'épisode de l'autre épisode historique qui était celui de Rosa qui était lui aussi très bon avec en fait le problème des épisodes historiques c'est que c'est forcé que ça se finisse ainsi c'est à dire qu'on le sait d'ores et déjà en arrivant sur le terrain que l'histoire doit se terminer d'une certaine manière en l'occurrence on savait que la grand-mère de Yaz ne peut-être se marierait avec la personne qui est montrée dans l'épisode mais en tout cas n'aurait pas d'enfant avec cette personne donc forcément on sait qu'il y aura une couille en potage à un moment le truc c'est quand, comment ça va arriver et la façon dont c'est exécuté dans l'épisode elle est particulièrement bien la fin du personnage du mari je me souviens plus de son nom elle est triste, elle est poignante et surtout elle est pas de la main des monstres qu'on pensait de l'épisode et ça c'est cool c'était super bien fait surtout le passage vraiment final du docteur et des compagnons qui se détournent du fait de regarder la mort du mari c'était poignant ça il y avait un petit quelque chose dans cette scène c'était vraiment à la fois bien fait intéressant et surtout touchant c'était du bon Dr. Wu bref j'ai trouvé l'exécution de cet épisode particulièrement cool il y a eu des bons moments c'était bien exécuté il y avait des bonnes punchlines bon tout n'était pas parfait on va le voir dans les points négatifs mais ceux-ci sont assez light et vraiment pour moi on était jusque là dans un dans un très très bon épisode au départ je pensais que c'était un peu moyen mais jusqu'à l'heure au plot twist du fait que les méchants n'étaient pas des vrais méchants là c'est devenu intéressant et ça a continué jusqu'à la fin qui était un très bon final cela étant dit même si j'ai particulièrement aimé cet épisode comme c'est le cas de beaucoup de gens d'ailleurs j'ai vu que beaucoup l'appréciaient énormément et considéraient que c'était pour l'instant le meilleur épisode de la série et pour lequel je suis plutôt assez d'accord il n'empêche que c'est un épisode qui a quand même quelques petits défauts j'en ai relevé deux le premier étant le symbolisme assez bidon le symbolisme de cet épisode c'est que l'amour transcende les frontières tout ça on le voit à un moment quand le docteur coupe la corde qui avait été posé pour symboliser la frontière qui finalement est nouée entre les deux personnes pour faire un mariage à l'indienne ouais c'est joli c'est bien le docteur qui fait tout un speech sur l'amour qui est plus fort que machin qui est plus fort que tout c'est cool c'est un bon message par contre c'est un peu bidon quoi c'est un peu gros si vous voyez ce que je veux dire c'est sympa mais c'est un peu gros surtout qu'on pourrait se dire que ce symbolisme là comme quoi l'amour c'est vachement bien ça pourrait aussi se transformer en la tradition c'est bien le futur c'est mal ce qui est un peu un message un peu réacte dégueu à la con je pense que c'est pas ça le message de l'épisode le message de l'épisode c'est l'amour transcende les frontières clairement il faut éviter de tuer tout le monde il faut aimer sa famille les frontières ne nous définissent pas en tant que quatre humains c'est à dire qu'on met pas les musulmans d'un côté les uns de l'autre les chrétiens de ce côté là ça c'est un bon message c'est je pense qui est sort de l'épisode c'est ça mais c'est vrai que ça pouvait se prendre de la manière que les traditions c'est bien le futur c'est mal étant donné que le frère qui finit du coup par tuer son le petit frère qui finit par tuer son grand frère c'est un peu ça les histoires quand même il dit que le futur c'est le futur qui arrive avec les cavaliers avec des flingues wow wow c'était un petit peu bizarre comme message là pour le coup mais je ne pense pas que c'était ça le vrai message de l'épisode clairement et le deuxième truc que j'ai noté dans les parties négatives c'est le fait que l'épisode tire un peu en longueur par moment à la fois au début de l'épisode quand l'intrigue met un petit peu longtemps à se mettre en place ils ont du mal à faire avancer l'histoire et à la fin quand on sait juste avant que le mari meurt enfin toute la partie pré-mariage quand on sait ce qui va arriver on le sent venir il y a un moment c'est un peu long quoi il y a des moments où on s'en fout un peu et en plus de ça les dialogues sont pas forcément super bien écrits et en fait c'est un petit peu un problème qui est récurrent dans cette saison je suis allé regarder les commentaires sous la vidéo de présentation de Youtube du prochain épisode je suis allé regarder les commentaires et il y a beaucoup de gens qui disent que cet épisode c'est le meilleur ou au moins le deuxième meilleur de cette saison jusque là je suis plutôt d'accord je pense qu'il est à peu près au même niveau que le premier épisode qui était vachement bien fait et en fait beaucoup de gens commencent à cracher sur Chris Chimnel qui est peut-être un bon showrunner bon pour l'instant il n'y a pas encore eu beaucoup d'épisodes donc c'est pas trop par contre ce qu'on a remarqué qui est je pense assez vrai c'est qu'il est très mauvais pour écrire des épisodes parce qu'il faut comprendre que jusque là il a écrit l'épisode 2 l'épisode 3 l'épisode 4 l'épisode 5 il n'a pas écrit l'épisode 6 qui est considéré comme un des meilleurs donc celui là il a co-écrit le premier épisode aussi donc si ça se confirme comme quoi les prochains épisodes qui sont pas écrits par Chris Chimnel sont meilleurs que ceux écrits par Chris Chimnel il risque d'y avoir quelque chose qui se dégage comme quoi Chimnel serait pas forcément c'est peut-être un bon showrunner mais en tout cas pas forcément un bon écrivain d'épisodes c'est un peu malheureux pour le coup je suis assez d'accord avec ça même si je pense qu'il faut attendre encore un petit peu pour qu'on vérifie vraiment cette tendance mais c'est vrai que jusque là les meilleurs épisodes n'ont pas vraiment été écrits par Chimnel alors c'est peut-être une coïncidence encore à voir alors j'ai trouvé quelque chose aussi dans cet épisode j'ai trouvé qu'il ressemblait énormément à un autre épisode de la saison 4 alors il fait partie des épisodes spéciaux de la saison 4 c'est à dire qui sont pas listés comme étant dans la saison en tout cas en France il s'agit de l'épisode Waters of Mars alors dans cet épisode c'est un épisode de science fiction où le docteur se retrouve tout seul il a pas de compagnon dans le futur sur une base sur Mars où il y a des créatures faites d'eau qui finissent par attaquer les premiers campements sur Mars et en fait dans cet épisode il sauve une personne qui la ramène sur Terre qui était une personne ultra inspirante pour l'histoire de l'humanité c'est à dire que c'est elle c'est la mort de cette personne durant les événements de Waters of Mars dans la continuité normale qui fait que l'humanité s'est élevée vers les étoiles ça a été une figure une sorte de martyr une figure de proue qui a fait que quand elle est morte toute l'humanité s'est élevée vers les étoiles sauf que dans cet épisode Waters of Mars le docteur il sauve cette personne et la ramène sur Terre alors qu'elle ne devrait pas du tout être sur Terre elle devrait mourir sur Mars se faisant en lui disant qu'elle est inspirante pour le futur et tout il la sauve et elle finit par se suicider mais vraiment dans l'épisode ça finit sur ça ça finit sur le suicide de la personne ça m'a fait un peu penser à cet épisode là alors certes le mari ne se suicide pas il n'empêche que j'ai ressenti la même sensation comme quoi le docteur essayait pas forcément volontairement pour le coup dans cet épisode de faire dérailler un petit peu l'histoire mais que l'histoire devait rester dans les lignes je pense que le docteur a vraiment appris de ça étant donné qu'il n'a pas il n'a pas vraiment forcé le changement d'histoire même si il y a des moments on avait l'impression quand même mais du coup tout cet épisode m'a quand même fait beaucoup penser à Waters of Mars alors c'est pas du tout le même contexte ni même la même réalisation ou quoi que ce soit mais c'est vrai que ça m'a fait beaucoup penser enfin voilà pour conclure j'ai trouvé vraiment que c'était un super épisode vraiment très surprenant au départ je pensais que c'était un épisode ultra classique d'ailleurs avec le tout début de l'épisode on a un gros 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 foreshadowing sur ce qui va se passer dans l'épisode mais en fait non l'idée de base était super sympa de revenir un petit peu dans le passé assez récent d'un des personnages principaux en l'occurrence Tiaz l'idée de le mettre dans un contexte historique assez trouble vraiment au moment des troubles c'est intéressant aussi l'idée de changer d'inverser la perception des personnages à partir du milieu de l'épisode où on se rend compte que les méchants qu'on pensait être méchants c'était pas des méchants ça aussi c'était une idée cool et la fin qui finit en apothéose à la fois doux amère un peu parce que à la fois l'histoire se fait bien et on sait que la grand-mère de Tiaz aura une belle vie et à la fois c'est triste parce qu'on sait qu'on ne pouvait pas empêcher ça c'était bien c'était un très bon épisode vachement bien exécuté c'était du bon Dr. Wu mais plutôt le côté triste en fait du Dr. Wu moi j'attends encore un épisode un peu plus joyeux un peu plus épique je pense que si on arrive à voir ça dans les prochains épisodes ça sera une bonne saison avec un départ un peu moyen voilà donc franchement très bon épisode sans doute un des meilleurs de la saison clairement enfin voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires de cette vidéo à me suivre sur YouTube Twitter etc et puis quant à moi je vous retrouve normalement ce dimanche pour une vidéo Star Citizen et la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur Dr. Wu d'ici là portez-vous bien et à la prochaine